Salut à tous les amis, c'est Black Scorpion du Age of Noobs, j'espère que vous allez bien. Et me voici de retour pour un nouvel épisode des coulisses du sanctuaire de Diablo 3. Le dernier épisode avait plutôt bien marché sur une mise en bouche de l'hôtel de vente et on m'a demandé de faire une petite vidéo sur mon moine. Alors je dis bien pas sur le moine, mais sur mon moine, sur ma façon de le jouer. Il y a évidemment des centaines de façons de le jouer. Et je vais vous proposer ma manière, parfois avec des avis un peu tranchés, mais toujours argumentés. Évidemment, chacun son avis, chacun son envie, c'est un jeu, chacun joue bien comme il le veut. Et je suis tout à fait tolérant là-dessus. Je vais vous proposer mon moine, mon petit Black Scorpion du Nez. Donc, premièrement, je suis clair là-dessus. Je ne pense pas changer d'avis avant un bon moment. Et après avoir pas mal goûté à l'armageddon, je pense que le moine est fait à haut niveau pour tanker. Des DPS, il y en a des meilleurs que lui. Autant qu'il tank, c'est un truc qu'il peut faire extrêmement bien. Il a énormément de sorts de contrôle. C'est un très très bon tank. En DPS, il est plutôt pas mal, mais il est moyen. Il est tanky quand il DPS, mais il est vraiment tank quand il tank. Et il n'est jamais à fond DPS comme un Demon Hunter ou un Witch Doctor ou un Sorcier. Conclusion pour moi à haut niveau. Déjà, on joue en multi avec un peu de tout. C'est-à-dire un mec qui ne fait que DPS. Un mec qui tanque et qui garde bien les mobs au chaud pour que les autres soient tranquilles. Voilà, c'est ma vision du jeu. Je pense que le moine est fait pour tanker et seulement tanker à haut niveau. Après, on peut rigoler, jouer DPS, jouer tanky. A haut niveau, à mon avis, le mieux, c'est de tanker. Alors, je ne vais pas vous parler du stuff tout de suite parce que le stuff se fait en fonction des compétences qu'on utilise. Je vais donc vous parler des compétences que j'utilise. Et je vais me mettre en jeu. Ce sera plus simple pour les voir. Alors, cette vidéo soit sera en deux parties. Une partie compétences, puis une autre vidéo sur la partie... Ah tiens, je suis à un endroit un peu connu. Je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Mais c'est un endroit un peu connu des joueurs de Diablo 3. Donc, vidéo sur main en deux parties. Voir une seule vidéo, mais elle va être un peu longue. Donc, première partie, les compétences que j'utilise. Et deuxième partie, comment se stuffer en moine tank en fonction des compétences que j'aurai utilisées. Alors, j'arrête de parler. Un peu d'affichage de talent. Alors, clic gauche, clic droit. J'utilise vague affaiblissante et frappe cyclone. Pourquoi, me direz-vous ? Plein d'autres choix sont disponibles. Vague affaiblissante. Parce que c'est un sort de zone qui va permettre de toucher tout le monde. Et avec cette rune commotion, tous les ennemis touchés auront des dégâts amoindris. Ce qui va faire que c'est toujours bon pour mes alliés que les ennemis tapent moins fort. Le tank, s'il joue vraiment tank, il va tout faire pour que sa team soit dans un canap, tranquillou, au chaud, sans prendre de risques. Donc, on va pas prendre des sorts que pour nous. On va pas prendre des sorts, entre guillemets, égoïstes, qui vont augmenter notre DPS alors qu'on est tank et que le DPS, on s'en fout. On prend commotion. Je prends commotion, pardon, excusez-moi. Vague affaiblissante avec commotion. C'est un combo tout à fait intéressant. Clique droit. Clique droit. Moi, je ne viens pas de Marseille. Clique droit. Frappe cyclone. Pourquoi frappe cyclone ? C'est vraiment un sort indispensable pour le moine tank. Frappe cyclone, c'est du crone contrôle à l'état pur. En gros, ça va ramener tous les ennemis dans les environs, qui sont dans les environs, autour de vous. Ça peut être utilisé offensivement comme défensivement. Je vous montrerai des vidéos après sur cette utilisation de frappe cyclone en pleine action à l'acte 3 en Armageddon. Pour vous mettre bien dans le feu de l'action, pardon. Donc, frappe cyclone ramène tous les ennemis sur moi. Et j'ai pris une rune qui me soigne ainsi que mes alliés. Il faut toujours faire profiter des bonus aux alliés, sinon on n'est pas un vrai tank. Le tank, il est là pour la team, puisque de toute façon, il ne fait pas de dégâts. Frappe cyclone, voilà. Premier sort dans ma barre des 4 sorts que j'utilise. Sérénité. Sort indispensable pour un vrai tank. Alors, il y en a qui disent, ouais, je ne suis pas une tapette, je n'ai pas besoin de ça. Indispensable. Il y a toujours une action où on est vraiment dans la merde. Et si le tank meurt, les DPS tout seuls, c'est fini. Carpet, plus d'équipe, ils vont se faire one shot en 2-3 secondes. Donc, prenez sérénité. Faites pas le ventard. Sérénité, ça va vous sauver à de maintes reprises. Alors, sérénité, je ne l'ai toujours pas dit. Sérénité, vous avez pu le lire, je pense, pendant mon blabla. Ça vous rend insensible pendant 3 secondes. A tout et au contrôle, surtout. J'ai rajouté une rune. Tout à fait discutable, les runes, chacun fait bien comme il veut. Je pense que c'est la rune la plus adaptée pour le tanking. Ascension. Ça va augmenter encore un peu de 1 seconde, je crois. On va voir ça tout de suite. Ouais, ça augmente de 1 seconde. Donc, ça porte à 4 secondes votre invincibilité et votre insensibilité au contrôle. Pendant ce temps-là, pendant ces 4 secondes, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes glacé par une explosion de givre, ça ne vous glace pas. Si vous êtes dans un geôlier, vous êtes finalement à l'air libre. Vous êtes tranquille. Il y en a d'autres qui peuvent être intéressantes. Et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout utiles. Tranquillité, ça peut être pas mal. S'il y a un geôlier dans le coin, ou s'il y a un ennemi qui est glacé et qui va se faire tuer, vous utilisez votre invincibilité. Et ça la donne, pendant un très court instant, à vos alliés. Ça, ça renvoie des dégâts. Totalement useless pour un tank. Un tank ne fait pas de dégâts. Pourquoi lui rajouter un peu de dégâts ? C'est débile. Il y en a d'autres qui sont là pour ça. Rendre de la vie, alors qu'on devient invincible pendant 4 secondes, on a le temps de se heal. Je ne vois pas l'intérêt de rendre de la vie. En général, quand on utilise l'invincibilité, c'est pour se sauver d'une action très très dangereuse. Un petit île de rien du tout, ça ne changera rien. Et, loi du talion, de temps en temps, on peut renvoyer les projectiles qui sont sur nous. On s'en fout, on est tank, on est là pour prendre les dégâts, pour les renvoyer et faire un pet de dégâts pour rien du tout. Alors qu'on pourrait être invincible une seconde de plus. C'est mon avis, toujours est-il, qu'il peut être contesté. Donc voilà, j'ai parlé du premier, pardon, sérénité, l'insensibilité, un sort défensif. Deuxième sort, j'utilise encore un sort défensif. Mais qui va servir, encore une fois, à mes alliés. Souffle divin. Souffle divin, c'est un soin. Qui va me coûter un peu d'esprit. Et qui va me soigner, tout simplement. Qu'est-ce que je cherche des phrases ? Un soin, ça va me soigner. Et j'ai utilisé une ruine, pardon, voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Ça augmente le soin, j'ai pas trouvé mieux, franchement. Inflige des dégâts sacrés aux ennemis, je vais pas le dire cent fois, mais le tank, il est pas là pour DPS. Ça sert à rien d'augmenter votre DPS. Enfin, ça peut servir, mais pas dans ce cas-là, donc je vous expliquerai plus tard. Souffle divin, coureux ardent, pardon. Augmente les dégâts de toutes vos attaques pour un temps limité, pareil. Si jamais le moine joue tanky, ce que je trouve très intéressant à très haut niveau, ça peut être utile. Mais je joue tanky, je joue pas DPS tanky, donc ça ne m'est pas du tout utile d'augmenter mes dégâts, de passer de 8k à 8k5 alors qu'on a un Demon Hunter à 100k, totalement débile. Ça, ça peut être intéressant, vous gagnez plus d'esprit. Non, en fait, c'est pas intéressant, pardon, je commente en même temps. En général, le moine, c'est pas vraiment un casteur. Il utilise 2-3 sorts pendant quelques secondes, pendant même une bonne poignée de secondes, il va rien utiliser parce qu'il est en attente des cooldowns. Avoir de la Régène Esprit, ça peut servir vraiment dans certains cas où on a plus d'esprit pour pouvoir se heal ou être invincible. Mais je pense que le cercle de la vie est plus intéressant après, bon, chacun son opinion. Pénitence de feu, alors ça c'est la pire. Les ennemis infectés s'enfuient. Je suis désolé mais si le tank rameute tous les ennemis sur les gens qui vont DPS et qui se font one shot en général, c'est pas vraiment super utile. C'est même au contraire totalement useless. Suite des sorts, Alliés Mystiques. Alors, l'Alliés, certains l'adorent, certains le trouvent très peu utile. Je fais partie de ceux qui l'adorent et qui l'adulent. Pourquoi ? Premièrement, et ça, à haut niveau, on le voit souvent, l'Alliés Mystiques va permettre de tanker à votre place. Et il tanque plutôt pas mal, disons qu'il fait aucun dégâts, mais qu'il prend bien les coups pendant quelques secondes. Et parfois, ces secondes vont être importantes pour vous, pour vous laisser le temps de régène. Encore mieux, l'Alliés Mystiques peut tanker un mob qui se serait écarté et qui irait sur un Demon Hunter ou autre DPS du genre. C'est toujours bénéfique pour lui de ne pas se prendre les coups. Et troisième, et la chose la plus importante, selon la rune que vous prenez, vous avez des petits bonus, sachant qu'en tank, il n'y en a qu'une qui est intéressante, c'est celle-ci. Augmente votre maximum de vie et celui de votre allié. Les gens sont canton d'avoir plus de vie, surtout en Armageddon. Le tank est content encore plus d'avoir un bonus de vie. Les autres runes, elles ne servent strictement à rien. L'Alliés Mystiques qui le renaissent, ça ne sert à rien, sachant qu'il coûte, je ne sais pas moi, 25 points d'esprit et qu'on peut le faire tout le temps. On le réanime dès qu'il meurt. Alliés d'air, on a des chances, c'est vraiment la moins pire, si je puis me permettre cette phrase qui n'est pas française. Elle va pouvoir vous faire gagner de l'esprit quand l'Allié touche les ennemis, ça peut être intéressant dans certains cas. L'Allié de feu ne sert à rien pour un tank, il va envoyer des coups enflammés, c'est super, mais bon, on n'est pas DPS, toujours est-il. Et l'Allié d'eau va pouvoir incanter une vague déferlante, en gros c'est la même chose, mais avec de l'eau. Clairement, ne sert pas pour un tank, il peut servir pour un DPS. Puisque 120% des dégâts de l'arme, ça peut être intéressant si l'arme est assez imposante. Sorte suivante, les mantras. Alors là, les mantras, il y en a plein, il y a le choix. En général, pour un tank, il n'y en a qu'un qui est intéressant, c'est le mantra d'évitement. Ça augmente l'esquive à moi et à mes alliés. Je suis désolé, mais si jamais un Demon Hunter se prend un mob qui est passé par là, et que par chance il esquive l'attaque qu'il aurait one shot, c'est tout bénef pour lui, c'est tout bénef pour moi qui ne perd pas mon seul DPS dans le groupe. Enfin, mon seul, mes autres s'il y en a d'autres. Et c'est assez intéressant, c'est de la survivabilité, c'est un sort défensif. Mantra de Vindict, je passe, c'est pas pour moi, ça renvoie des dégâts. Bon, je suis tank, je pense que je vais le dire 50 fois dans cette vidéo. Je suis tank, je ne fais pas de dégâts. Mantra de Guérison, peut-être intéressant, mais si on a une bonne Régène, ça rajoute encore de la Régène, ça peut être intéressant. C'est quoi précisément les stats ? 300 points de vie par seconde, si on a une grosse Régène, 300 points de vie, c'est négligeable. Et si on n'en a pas, 300 points de vie, c'est négligeable quand même. Pour un perso qui a, je ne sais pas, moi j'ai 56 000 points de vie sans mes Zora. Bon, j'ai 61 000 points de vie. Avec mon petit allié mystique. Bon, 300 points de vie par seconde, c'est un peu lent, on va dire. Mantra de Condamnation, on augmente les dégâts et les dégâts des ennemis. Ça peut être intéressant. Cependant, je ne l'utilise pas. Parce que ça augmente les dégâts des alliés, mais comme le mien, je fais des dégâts néantissimement bas. Ce n'est pas bien optimisé que ce soit que pour mes alliés, surtout que des fois, je ne joue pas forcément à 4. Donc autant que tout le monde ait de l'esquive, voilà, c'est clair. Esquive, quelle rune je prends ? J'augmente également l'armure. L'armure, comment exactement ? Alors, vous appuyez sur la touche contrôle quand vous avez ciblé un sort, ça vous donne les stats exactes et précises. Donc voilà, 15% de chance d'esquiver. Et au moment où je l'active, ou je le réactive, ça me donne 15% en plus, sachant que ça coûte un peu cher. Les autres, bon, ne sont pas forcément techniques et intéressantes pour le tanking. Je ne vais pas toutes vous les commenter, sinon on en a pour des heures. Chose la plus intéressante parmi les sorts du moine, c'est passif, que je vais commenter avec précision, surtout l'harmonie universelle qui est indispensable selon le stuff que vous prenez. Donc regardez la vidéo d'après, enfin la vidéo suivante, qui ne sera peut-être pas sortie à l'heure où vous regardez celle-ci. Qui va vous indiquer le stuff que j'utilise en fonction des sorts que j'aurai utilisés et que je vous montre à l'instant. Harmonie universelle, sort extrêmement intéressant pour le moine, encore plus pour un moine tank. Vous augmentez une résistance à fond, vous utilisez ce passif et toutes vos résistances sont égales à celle la plus haute. Concrètement, et je vous l'expliquerai plus en détail comment ça marche dans la partie comment stuffer mon moine. Je monte une résistance à fond, je rajoute de la résistance élémentaire sur toutes mes pièces. Et je monte à combien mes amis ? Sans buff, je suis à 964 de résistance partout. En clair, les dégâts physiques, les dégâts au froid, au feu, à la foudre, etc. sont réduits de 76% rien qu'avec ces résistances élémentaires. Ajoutons cela à du stuff où j'ai eu la chance d'avoir des résistances de contrôle de full. Donc en gros j'ai 12% de dégâts en moins quand je suis contrôlé. Et grâce également, enfin c'est surtout ça qui est grâce à mon stuff qui me permet de me donner 8,80% de dégâts en mêlée en moins. C'est grâce, si je ne dis pas de bêtises, à ce poignet. 5% de dégâts infligés par les attaques en mêlée en moins. Et grâce à ce bouclier 4%. Voilà. Clairement, c'est assez intéressant. Pour un moins de tank, avec 61 000 points de vie. 8k DPS, c'est moisi pour un DPS, mais pour un tank, on ne regarde pas vraiment le DPS. Sachant que 8k, c'est toujours acceptable pour un tank. C'est déjà pas mal, franchement. Et 5k d'armure. Alors, cette armure peut être augmentée si vous jouez un peu tanky. Malheureusement, vous serez et vous aurez moins de stats de tank si vous jouez de la dextérité. Mais, si sur certaines de vos pièces intéressantes pour tank, vous avez de la dextérité. Prenez-la. Prenez-la si vous prenez ce sort-là, passif. Le deuxième que j'utilise. Qui va vous permettre d'augmenter de 100% votre dextérité en armure. C'est-à-dire que si vous avez 1000 de dextérité, vous aurez 1000 d'armure en plus. Si vous prenez ce passif. C'est un choix tout à fait subjectif. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez prendre en tank. Alors, je vais vous montrer les autres sorts qui pourraient être intéressants. Je ne vais pas tous vous les commenter. Sachant que pour moi, ces deux premiers sont vraiment indispensables. Non, c'est seulement le premier qui est indispensable. Le deuxième, si vraiment vous n'avez aucune dextérité sur votre stuff, ne le prenez pas. Vous n'allez rien y gagner. Je ne suis pas sûr d'avoir raison de le prendre. Je n'ai pas vraiment beaucoup de dextérité. Mais c'est toujours ça de pris. Et le troisième passif, c'est tous mes cooldowns réduits de 15%. En Armageddon, on est vite acculé par l'ennemi. Voir enculé aussi. On évite sous l'assaut ennemi. On a toujours besoin de se soigner, d'être invincible pour pouvoir permettre un tanking permanent. Et que nos alliés soient au chaud pour qu'ils puissent finir ce combat bien saoulant rapidement. Donc, les cooldowns réduits, ça me permet de spammer, entre guillemets, parce que les cooldowns sont longs. De spammer le heal pour pouvoir me soigner, les soigner, pour pouvoir être invincible et garder les ennemis assez loin de mes alliés, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Expérience de mort, certains diront. Alors, je trouve que ce sort est nul. A priori, au début, je le prenais. Je trouvais ça super cool. On peut ressusciter. Et le cooldown n'est que de 90 secondes. A chaque fois que vous vous faites tuer, vous ressuscitez avec 30% de points de vie. Et le cooldown, 90 secondes, c'est cool. Sauf qu'en général, en Armageddon, quand vous vous faites tuer, c'est que vous avez tout le monde sur la gueule. Et donc, si vous ressuscitez immédiatement, vous avez toujours tout le monde sur la gueule. Et vous remourez dans la seconde qui suit. Ça ne sert strictement à rien. En Armageddon, pardon. Ça, j'aime pas trop. Je vais pas vous le commenter, pour le tank, c'est pas bien. Ça, ça peut être pas mal. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de résistance élémentaire, quand vous affrontez des groupes de champions ou des groupes de monstres rares, c'est-à-dire respectivement les monstres bleus, qui sont plusieurs, ou les monstres jaunes, et qu'ils utilisent du contrôle sur vous, c'est-à-dire geôlier, vous êtes geôlé par une explosion de glace, tout ça, c'est du contrôle, et bien, vous prenez 75% de dégâts en moins. C'est génial. Malheureusement, il faut qu'il y ait du contrôle, sinon ce sort ne va vous servir à rien, et va prendre un stack pour rien. Enfin, une place pour rien. Je pense que j'ai largement assez de résistance. Là, j'en avais 900, je vous ai montré. Sachant qu'avec un barbare, j'arrive à 1500, s'il met son cri, qui augmente les résistances. Qu'est-ce qui peut être encore intéressant en tanking ? Alors, ce sort ne sert strictement à rien. Augmenter la durée de 7 minutes des mantras, sachant que dès qu'il n'est plus là, on l'a juste à le réactiver. Je ne trouve pas ça extrêmement utile de prendre une place pour ça. Après, vous allez me dire, tant que le mantra est actif, vous gagnez 2 points d'esprit par seconde. Bon, 2 points d'esprit sur 150, sachant qu'en tapant, ça remonte vite. Je ne trouve pas ça extrêmement utile. Donc, voilà, prise d'initiative, un des sorts que j'utilise, dextérité, 100% d'armure. Ça, ça peut être pas mal. Un peu comme le sort en clic gauche que je vous ai montré tout à l'heure, les ennemis que vous tapez, ils ont 25% de dégâts en moins pendant 2,5 secondes. Ça peut être intéressant, si ça permet à un DPS de ne pas se faire tuer par un monstre qui se serait échappé du tas que vous êtes en train de tanker. Pourquoi pas ? Le reste, je ne suis pas fan. À la rigueur, Transcendance, si vous avez des problèmes de survivabilité, vous spammez des sorts qui coûtent cher, ça vous remonte un petit tas de points de vie, ça peut être intéressant. Sachant que vous avez, je ne sais pas moi, 150 points d'esprit, 62 points de vie par point d'esprit dépensé, ça fait quoi ? Ça fait 6200 si vous en dépensez 100. Ça peut être quand même un peu intéressant si jamais votre heal vous manque, on va dire. Voilà, le tour de comment je joue mon moine. Donc, je vous montrerai en vidéo à la fin de cette première partie de mon moine, moine de Black Scorpion, qui n'est pas un exemple forcément à suivre, chacun joue comme il veut. Après, je le répète, à mon avis, le moine est fait pour jouer tank. C'est ce qu'il sait le faire de mieux. Si on veut jouer DPS, autant jouer quelqu'un qui DPS vraiment à fond. Dans un groupe, il faut vraiment avoir des personnages qui ont un rôle et qui le jouent à 100%. Ça ne sert à rien d'avoir un moine tanky DPS intéressant, mais pas à gros burst. Alors qu'on peut avoir un Demon Hunter qui envoie du pâté. Le tank qui tank à fond, certes, il ne fait pas de dégâts, mais il va garder au chaud les monstres et au chaud ses alliés qui vont pouvoir finir le travail rapidement. Il va pouvoir les heal de temps en temps en cas de besoin extrême, etc. Donc voilà, mon avis sur la position du moine en Armageddon en tout cas. Après, on peut s'amuser avec un moine tanky qui fait pas mal de dégâts et qui, grâce à sa foule de dextérité, va pouvoir tanker tranquillement. Mais sinon, au niveau moine tank, c'est mon avis personnel sur la question. Autre chose, autre explication pour le pourquoi du moine seulement en tank et pas en DPS, le fait que le moine n'ait que des sorts en multi-cibles est gênant, surtout en Armageddon, surtout contre les monstres champions qui sont à plusieurs. Parce que quand on rencontre une foule de monstres, le but, c'est de tuer les gros monstres cible par cible très rapidement. Or, le moine peut faire, certes, pas mal de dégâts, mais pas en mono-cible. Et il faut vite tuer une cible pour qu'il ne nous reste que deux champions qui tapent fort plutôt que de les finir tous en même temps petit à petit. Je ne trouve pas ça génial. Du coup, mieux vaut un gros DPS qui focus un monstre qu'un DPS assez important qui focus tous les monstres. Je trouve ça moins intéressant et dangereux pour l'Armageddon où les monstres font extrêmement mal et où il faut les finir un point très rapidement. Voilà, je vous ai donné tous mes arguments du pourquoi le moine seulement en tank. Eh bien, je vais vous montrer deux, trois petits lives de l'acte 3 en Armageddon pour vous montrer un peu l'utilisation des sorts principaux les plus utilisés de mon tanking. Et sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à regarder la deuxième partie qui est entre guillemets liée à celle-ci. Deuxième partie qui parlera du stuff en conséquence et en fonction des compétences que j'ai utilisées. Eh bien, à bientôt sur Age of Noobs mes amis et n'hésitez pas à proposer des idées des vidéos que je pourrais faire sur Diablo 3 ce qui vous intéresserait. Et surtout, si vous n'avez pas aimé certaines choses, n'hésitez pas à le dire. Ces vidéos sont là pour vous faire plaisir, pas pour vous ennuyer. Alors, vous êtes là, n'hésitez pas à donner vos avis. Ça me fera plaisir et vous, ça vous fera plaisir aussi d'avoir des choses qui vous intéressent. Bonne soirée à tous les amis, c'était Black Scorpion du Age of Noobs. Ciao, ciao ! Alors, pour cet exemple-là, vous allez voir un effet de frappe cyclone qui est assez intéressant. J'arrive sur l'ennemi, bon, gros ennemi, je frappe cyclone, il a juste à balancer ses miel pops et voilà, c'est terminé. Alors, frappe cyclone, ça peut se jouer de cette manière. Offensive, on fonce, on regroupe ou défensive, on ramène les ennemis sur nous. La deuxième expérience va se jouer sur un groupe de champions donc Armageddon Acte 3, ça commence à se rendre plus difficile. Alors, bon, là, ce sont des illusions jolies de téléporteur Rapidité. Alors, comme d'habitude, je regroupe tout. Hop, les miel pops, on envoie le pâté. J'essaye de garder un maximum d'ennemis sur moi. Bon, là, j'en ai tellement que la zone d'effet du regroupement n'est pas assez loin pour que je puisse ramener tout le monde. Mais bon, le principal des troupes est autour de moi. Ça va pouvoir permettre au Demon Hunter de recharger son miel pops et de rebalancer l'assaut juste après. Va-t-il le balancer ? Il renvoie l'assaut et voilà, donc on fait un carnage. Enfin, il fait un carnage. Moi, je m'occupe juste de garder les montres près de moi qu'ils soient en sécurité. Du coup, oui, comme je disais, illusion jolies et téléporteur Rapidité, c'est vraiment le plus simple. Ils font aucun dégâts. Ils te contrôlent, mais ils te font pas mal. En plus, c'est pas des monstres qui ont de base de gros dégâts, donc c'est tranquille. Troisième tentative, avec cette fois, un monstre rare, toujours dans l'acte 3 en Armageddon. Monstre qui va être un peu long à tuer parce qu'il a un renvoi de dégâts protection. Entre autres, un renvoi de dégâts va faire que le Demon Hunter va galérer à faire des dégâts puisqu'il fait de lourds dégâts le Demon Hunter et il va se faire très très mal lui-même dès qu'il va commencer à attaquer l'ennemi. Et deuxièmement, protection va faire que la moitié du temps il ne pourra perdre aucun dégâts parce qu'ils sont invincibles. Et en plus, il a des serviteurs qui ont également les mêmes sorts donc renvoi de dégâts et protection. Donc ça va être long pour un venir à bout. On ne vous montre pas la fin, mais on s'en sort un dème. Et le dernier petit épisode pour vous montrer un peu tous les éléments du tanking du moine. Alors là, un petit regroupement. Bon, il n'y a pas eu de miel pops du Demon Hunter mais bon, c'est l'essentiel. Hop, un petit heal qui va soigner les alliés proches. Invincibilité pour éviter de prendre les dégâts de l'explosion de la bestiole qui explose. C'est assez intéressant quand même à ces moments-là quand il y en a plein 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 surtout dans cette zone il y a beaucoup de bestioles suicidaires explosives. Et un petit regroupement également et cette fois suivi d'un miel pops du Demon Hunter et on en finit de tout ça. Bonne soirée à tous les amis ! Sous-titrage ST' 501